Bonjour Tuf, j'espère que vous allez bien, surtout aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur la Zeruners. Nouvelle vidéo, on a un nouvel event qui est arrivé, l'event croisement d'étoile, il est croupé. Incroyable. On va checker la tranche du skin. Eh j'aime bien les... j'aime bien les vuches. J'aime bien, j'aime bien. Ok. Je peux le voir en plus grand ou pas ? Comment je fais pour le voir en plus grand ? Faut que je clique là-dessus. Ok. Eh j'aime bien. Il est joli. Il est joli, il est joli. Et pour mec ? Bah pour mec c'est toujours pareil. Ouais. Pour mec c'est toujours pareil mais ok. Hop, connectez-vous pour récupérer la récompense. Qu'est-ce qu'on a ? On n'a pas grand-chose. On prend. Avantage principaux. Brûler gelé. Obtient déjà des mutations. Obtient une mutation une fois dans le cadre. Ah bah ça il suffit de faire... Il suffit de faire la chasse aux cristaux. Et tu l'as. Ah par contre... Ah non t'as mis la chasse aux cristaux 8 fois. Ok. Consommer mille gouttelettes. Bah mille gouttelettes c'est plutôt rapide. En plus le jeu vous en donne. Obtient une mutation dans le cadre. Dans le cadre de quoi ? Ah oui alors c'est avec ça mais tu peux les avoir tous les jours dans le... Dans le truc de chasse aux cristaux. Puces d'energélation. Alors ça oui il y a des nouvelles puces. Il y a des nouvelles puces. Est-ce que je peux voir sans claquer mes trucs ? Yes. Lorsqu'une arme équipée de nos mutations touche une scie vous avez une chance de sur... Aïe aïe d'augmenter la puissance de feu. Ok. Manque des lettres et des trucs et tout. Lorsque la distance du mouvement atteint 150 l'attaque suivante... Attends mais ça on l'a déjà... On l'avait déjà celle-là. Celle-là on l'avait déjà. Et celle-là qui est nouvelle. Lors de l'utilisation d'une arme à feu la vitesse de tir est réduite de 5%. Il y a la chance de crit augmenter de 5%. Dommage. Lorsque vous utilisez une arme à feu la portée est réduite de 20%. Tandis qu'il est égal à nos portées sont augmentées de 9%. Ça peut être sympa ça. Faut voir combien ça monte du coup. Et c'est tout ? C'est tout c'est tout ? Attends mais il n'y a pas les... Là il n'y a que les puces de... Non il n'y a des puces de défense mais il n'y a pas toutes les puces. Si ? Il y a tout là ? Ok. Ok ok. Et là dedans... Ouais là dedans de toute façon... Résilons sur un tirage. Juste pour voir de toute façon il me manque plein de puces là. Vu qu'il y en a eu plein de nouvelles qui sont sorties. Dommage pas de nouveauté. Pas de nouveauté. Ouais faites le bien parce que tous les jours du coup il y a un tirage à moitié prix. Donc à 200 voilà. Et au bout de 70 vous avez une puce premium. Au bout de 160 c'est une puce premium que vous n'avez pas. Même si on free to play. Les 160 vous pouvez les faire mais il faut économiser depuis un bout de temps. Mais ça se fait. Expérant le coffre. Ouah les events qui datent. Ah oui. Ah non mais ça ça date. Ça fallait ramasser des coffres. Genre tu vas à la forêt de l'automne. Tu vas dans la flotte. Tu vas ramasser des coffres. Les events ils datent de ouf. Mais ils ont du bonbon magique. De toute façon maintenant ils nous mettent à chaque fois des events avec des meubles qui reviennent comme ça. Boîte du requin fou. Qu'est-ce qu'on a d'autre dedans ? Ouais. Ok. Ok. Peut-être juste gacha les skins. Peut-être juste choper les skins. Il y a le barachat dedans. Il y a de la zan de bateau. Il y a du lance-flamme. Et il y a un nouveau jetpack mais qui va sous l'eau je crois celui-là. Lorsque vous nagez dans l'eau vous avez un boost de jetpack pour éviter de nage avec sa façon de mariner. Peut-être cumuler avec les listes. Il peut également stocker une grande idée d'oxygène. Donc ouais voilà. C'est pour... C'est quand tu vas sous l'eau et tout. Bon si vous avez envie. Avantages. Alors. Qu'est-ce qu'on a ? Ah oui on a cette caisse là du coup qui revient. Ou est-ce que c'est une grosse caisse ? Ok. Ok. Et encore des caisses avec des cérônes. De toute façon à chaque event maintenant. C'est comme ça. Là dedans qu'est-ce qu'on a ? Capsule de gêne. Ah elle est un peu... Alors ça peut pas être médisant mais... Il y a un peu éclaté la caisse là non ? Ça me paraît éclaté. Soirée d'enceinte. Alors ça c'est très important. Faites-le tous les jours. Déjà le bal faut le faire tous les jours. Parce que en soi vous pouvez juste vous arriver. Genre à 19h tu te lances. Ça commence à 19h30 tu t'en fous. Tu déco une demi-heure ou quoi avant. Et t'as juste à attendre. N'est-ce que t'es pas connecté. T'as quand même l'XP. Faites-le. Parce que du coup là il y a x3. Collection d'or. Il y a un nouveau skin qui est arrivé. Oh il y a une nouvelle structure en plus. J'ai une nouvelle structure qui sont trop stylées. Nouvelle structure qui sont incroyablement stylées. Ah peut-être déjà au marché. Qu'est-ce qu'il y a dedans ? Ah bon ils ont mis plein de meubles. Je suis pas fan de celui-là. Plein de meubles. C'est quoi ce truc ? Chenille de... Ah c'est une niche pour le hinche ? Ok. Ok ok. Alors le skin est extrêmement joli. J'aime beaucoup le style du skin. Costume doré CE. Une maçon exclusif. C'est quoi ? Action de mise en veille. Possède l'action à l'effet de veille exclusif. Ah oui parce que quand t'as FK. Le personnage y reste avec un truc dans la main. Avec ta boule. Voilà genre quand tu bouges pas en fait ton personnage il est comme ça. Avec la boule. Le skin est joli. Par contre les vœux je... Je suis pas fan des cheveux. Mais le skin est très joli. Hop. Ensuite entraînement double. Duo. Je vais inviter. Parce qu'en plus on a bien trouvé 81 pour l'habitier. Marché de la caravane. Bon là pour le coup y'a pas de nouveauté. Ils nous ont remis les moutons. Les trucs de pâture etc. Ce qui était plutôt sympa. Mais ça casse pas trois potes un canard. Mode de mutation. Attends mais le mode de mutation. Pourquoi y'a une date ? Genre ça va disparaître le mode de mutation ? Il me semble pas que ça disparaisse. Parce qu'en fait y'a une date. Bizarre. Bizarre bizarre. Ensuite qu'est-ce qu'on a ? On a du skin qui revient. On a le skin Ace. On a le skin Promesses de Rose avec du drone dedans. Ok. C'est le cas celui-là ? C'est le cas en original ? En creux noirs. Je vais pouvoir savoir c'est le cas. Là-dedans y'a quoi ? Oh y'a une capsule. Ok. Ok juste une capsule. Ah oui y'a le DH y'a plein de trucs. D'ailleurs. Je voulais le dire en début de vidéo j'ai oublié. Je le dis maintenant. Mais cette saison là y'aura pas de vidéo pour le DH. Juste parce que de toute façon y'a eu déjà les dernières vidéos. Et normalement le DH c'est le même. Sauf que cette fois-ci on a les corps. Donc je ferai pas de vidéo je pense avant les gros étages et j'hésitais pour le nouveau serveur. Si jamais ils ont besoin ou quoi ? Attends mais c'est quoi ce truc là ? En fait ce que je voulais faire. Sachant que je vous le dis à vous d'abord et après j'irai demandé à Ringo et aux autres si j'ai le droit de le faire. Mais je pensais faire pour chaque vidéo du DH avant que ça soit les étages vraiment compliqués et tout. Pour gratter des vues je vais pas mentir. Je pensais faire des giveaways à chaque vidéo. Donc je pensais commencer les vidéos à partir de l'étage genre 100 parce que avant c'est basique. Mais je pense que même sur le nouveau serveur ils arrivent à faire tout tranquille. Mais à partir de l'étage 100 je pensais faire un truc où à chaque vidéo genre les gens doivent commenter. Mettre un pouce bleu, commenter et tout. Par contre vu que c'est un truc que moi je fais un giveaway ça sera que sur Fall Forest et Hope Valley. Parce que je pensais qu'en plus on aura de fusion de serveurs d'ici la fin du DH. Mais je peux faire gagner des trucs genre des pendentifs ou alors des puces de drone genre des puces T1 ou genre par exemple de T1 de shield. Je pourrais faire gagner pourquoi pas ce genre de puces ou alors peut-être même des puces comme ça j'en sais rien. Donc à vous de me dire pourquoi pas même faire gagner une puce comme ça parce que de toute façon celles-là elles ne se vendent pas forcément. Mais en gros un truc que je pourrais faire c'est j'ai mis une puce à genre je crois que celle-là elles ne vendent plus très cher par rapport à avant. Parce qu'avant c'était 2 millions et quelques ça partait. Ça se faisait snipe. Mais maintenant je crois à 700k ça part même pas. Mais imaginons je mets un truc à 700k la personne claque 700k et moi je lui rends du coup 700k gold juste elle a perdu 70k de taxe. Voilà mais du coup 70k pour avoir une puce collector. C'est pas dégueulasse. Donc je pensais faire un truc comme ça ou alors faire gagner des pendentifs mais les pendentifs c'est un peu plus chiant à trade. Mais des pendentifs genre je crois qu'il me reste des licornes il me reste des trucs comme ça et tout dans le fin fond de mes coffres. Pourquoi pas faire des trades comme ça. Ouais voilà j'ai 2 licornes j'ai un jetpack comme ça j'ai un truc comme ça et tout. Si ça vous botte vous pouvez me le dire. Et après je sais pas quoi d'autre faire gagner. Mais je pensais faire ça parce que du coup bah d'habitude je fais les vidéos du DH juste dans mon coin et tout c'est pas fun. Et là je me suis dit pourquoi pas pour faire un truc quoi chaque vidéo du DH il y a un giveaway il y a un truc à gagner où il y a juste à mettre un commentaire en mode juste tu mets ton idée moi je te contacte ou alors tu me contactes toi sur les écrancés t'as gagné. Donc je sais pas ouais je sais pas je sais pas je sais pas vous mentir j'avais parlé que 2-3 personnes et je suis en mode un peu indécis je sais pas qu'est ce que je fais et tout. Donc vous me dites si ça vous branche si ça vous branche qu'est ce qui pourrait être sympa de faire gagner évidemment je vais pas faire gagner des collecteurs de trucs limités où il y a que 3 craft voilà. Mais pourquoi pas des trucs qui peuvent la luminosité de la caméra elle a changé d'un coup pourquoi pas des petits trucs comme ça qui peuvent être sympa genre des T1 de shield ou alors des T2 des T3 ou même des collecteurs de drones qui sont pas ouf genre même du collecteur de transport par exemple s'il y en a qui ont pas les gold mais qui voudraient en avoir pourquoi pas récupérer ce genre de trucs. Donc vous me dites et selon ce que vous me direz moi j'irai envoyé à Ringo et aux autres devs et je leur dirais est ce que je peux faire ça et tout ce que je suis pas sûr d'avoir le droit en fait de juste faire donner des trucs comme ça gratos mais vous me dites vous me dites vous me dites vous me dites oh c'est la saison avec le skin moi en plus on l'ajout 1 ok ça va t'acheter direct ça va t'acheter direct et en plus de ça maintenant Ok il y a le grade 10 j'avais peur j'avais peur j'avais peur ah ils ont remis les sérums dans la version améliorée parce que moi la saison dernière j'ai pas pris le pass parce que moi j'avais rien foutu dans le DH et c'est en plus de ça il y avait pas de sérum dans la version payante du coup j'étais en mode aucun intérêt Tu peux aucun intérêt ok Il y a de l'XP Ouais il y a de l'XP ok et encore le truc du magasin ou Ah il y a pas de sérum cette fois ci Ok 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 Euh Ah oui attendez est-ce que j'ai des quêtes de merde aujourd'hui ? Non j'ai pas des quêtes de merde c'est bon J'allais péter un cap sinon L'exposition du manoir on va y aller même si c'est un manoir qu'on avait Déjà vu Attendez je veux voir un truc là est-ce qu'il y a déjà des gens qui vendent la caisse au marché 4 millions Vas-y vous avez C'est cher L'exposition du manoir ouais parce que là en fait j'ai monté mes formules plus avec la mage et tout c'est que ça coûte cher sa mère vraiment vraiment cher c'est abusé Ouais c'est la même maison témoin en plus qu'on avait déjà eu Ou tu peux nourrir les moutons mais les moutons ils te mettent des coups de coups de tête Bah comme ça il va te faire tomber c'est drôle voilà Allez euh Ah ouais c'est des mecs on a déjà eu ça c'était un trampoline je crois Essayez Ouais mais essayez mais moi j'ai déjà pas compris de frère Ah c'est tout ? Ok 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 d'accord Comment c'est ça c'est un moulin à vent je suis vraiment en train de faire un tutoriel pour un moulin à vent quoi Ah bah je suis coincé c'était bon Non Ah il n'y a pas de poche et il n'y a pas de poche j'ai pas là dedans là C'est fait la moitié ça Ok Bah écoutez on a fait le tour j'ai quoi non verta qui clignote Ah oui c'est ça une fois gratos Vas-y vas-y Ouah 5000 nouveaux dollars Hummm Est-ce que c'est l'antiviral qui est bon ? Je sais jamais les noms en fait Pâques a donné Moi j'ai un truc gratos Oh c'est quoi ce Pâques ? Allez euh Ouais je verrai après J'espère que la vidéo vous aura plu Comme je vous l'ai dit vous me dites ce qui pourrait être intéressant de faire gagner Si jamais vous êtes timide et que vous voulez pas le mettre en commentaire vous me le dites dans le jeu ou quoi Hummm Et euh Et moi après j'attends vos retours Une fois que j'ai vos retours j'en parle au dev et tout Et après voilà sachant que je le répète c'est que Fall Forest au balai je peux pas donner des trucs sur d'autres serveurs J'ai déjà essayé de filer des skins mais tu peux pas filer de skins sur les gens qui sont pas sur ton serveur Sinon euh J'avais prévu de faire un truc à la base bah où je peux même offrir un skin à des gens qui sont sur d'autres serveurs et tout Mais c'est relou euh Fais un compte sur d'autres serveurs et tout vas-y Flemme Donc euh donc voilà j'espère que la vidéo vous aura plu Euh je vous abandonne là-dessus j'ai une bonne journée ou une bonne soirée amusez-vous bien à la prochaine c'est salut bye bye